Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges, en loin de la terre du monde, visite et à nous. Sœur Claire, c'est le 33e dimanche ordinaire de l'année B. Fin de l'année B, on va la clôturer la semaine prochaine, dimanche prochain, avec le dimanche du Christ-Roi. Et aujourd'hui, fin d'année liturgique, fin du monde, ou fin des temps. C'est de ça qu'il va être question dans l'Évangile de saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. Alors, il faut bien se dire, se redire, se persuader qu'il y a un style dans la Bible pour parler de la fin des temps, ou du temps, ou du monde, qui n'est pas la description de ce qui va se passer, mais qui est une manière d'évoquer la fin des temps et ce qui est lié à la fin des temps. Mais c'est une lecture spirituelle de la fin des temps, et pas une description. C'est le cas, évidemment, pour l'Apocalypse, et c'est le cas pour l'Évangile de ce jour. Alors, il est dit que Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Premièrement, ce qu'on appelle la fin des temps, ou la fin du temps, c'est une très très bonne nouvelle, c'est la venue du Seigneur. Il est venu et il viendra. Donc, c'est ce qu'il dit ici, il parle de sa venue. Il ne parle pas, il est question de fin des temps, il est question de sa venue. De sa venue en gloire, puisqu'il est venu dans l'humilité une première fois, et qu'il reviendra dans la gloire. Alors, le texte dit ceci, « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, etc. » Le mot traduit ici par détresse, en réalité, peut être traduit un petit peu autrement, en tout cas, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est le mot utilisé pour parler de l'ébranlement de la femme qui met au monde un bébé. Alors, détresse, c'est quand même un peu curieux de traduire par détresse. C'est ce mot que vous trouvez dans Saint-Jean, au chapitre 16, au verset 21. Jean 16, 21, où il est écrit, « La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de ça. » Alors, ce n'est pas sa détresse quand même. Là, dans Saint-Jean, c'est traduit par sa souffrance, « Tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. » Donc, il s'agit d'une souffrance, qui précède une naissance, ou plutôt qui coïncide avec une naissance. C'est quelque chose qui se termine et quelque chose d'encore plus beau qui va commencer. C'est la femme qui termine de porter son enfant, qui le met au monde. Donc, détresse, il faudrait mieux traduire par peut-être souffrance ou épreuve passagère en attendant un nouveau commencement. C'est de ce mot qu'il est question, c'est ce mot qui est utilisé ici, en grec, « plipsis ». Voilà. Ébralement, il faut vous traduiser comme vous voulez. En tout cas, c'est la femme qui enfante. Cette détresse est liée à quoi ? Cette détresse, cette souffrance, cette épreuve est liée à quoi ? C'est dit dans les versets qui précèdent l'évangile de ce jour. Et c'est lié aux mensonges des faux messies, des faux prophètes. Règne du mensonge, règne de guerre et de violence. Voilà. C'est décrit de cette manière. Qui annonce quelque chose de nouveau, qui va commencer, qui n'annonce pas que c'est la fin de tout. Ensuite, Jésus parle, après la grande souffrance, « désastre, le soleil s'obscurcera, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. » Ça, c'est une constante. Pour parler du fait qu'une nouvelle période va commencer, on commence par parler « désastre ». Et je vous lis l'interprétation de Saint Bède le Vénérable. En effet, au jour du jugement, les astres paraîtront couverts d'obscurité, non qu'ils ne perdent rien de la lumière qui leur est propre, mais parce qu'ils seront éclipsés par l'éclat de la lumière véritable, c'est-à-dire du souverain juge. « Cependant, rien ne s'oppose à ce qu'on entende aussi que le soleil, la lune et les astres seront alors privés réellement pour un temps de leur lumière, comme cela est certainement arrivé lors de la mort du Christ. Mais le jugement, une fois terminé, il y aura un ciel nouveau et une nouvelle terre. » Il renvoie à 2 Pierre 3.13 et Apocalypse 21.1. « Et alors s'accomplira cette prophétie d'Isaïe, la lumière de la lune brillera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera sept fois plus éclatante et les puissances des cieux seront ébranlées. » Donc on voit bien, si on s'appuie sur la prophétie d'Isaïe, que le ciel nouveau et la terre nouvelle seront, alors la lumière du soleil sera sept fois plus éclatante, seront sept fois plus beaux que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire infiniment plus beaux. Ça sera un nouveau commencement. Et ensuite, le Seigneur poursuit en disant « Alors on verra le Fils de l'homme venir. » Donc il est question de sa venue. « Le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et gloire. » La venue du Fils de l'homme rappelle bien entendu la vision du prophète Daniel au chapitre 7 au verset 13, Daniel 7.13, où il est dit « Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un Fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieilleur, on le fit avancer devant lui, il fut donné gloire et royauté, etc. » Je répète ou je rappelle, parce que je crois qu'on l'a déjà dit, que le titre de Fils d'homme ou de Fils de l'homme pour un Juif contemporain de Jésus, c'est un titre divin. Dire que Jésus est Fils d'homme ou Fils de l'homme, ça veut dire qu'il est semblable à Dieu. Voir cette prophétie de Daniel. Donc, titre divin. Et en même temps, Jésus évoque ce qui va se passer pour lui. Il va monter au ciel dans les nuées et il reviendra dans les nuées. Acte 1.11, il est dit que Jésus a été enlevé au ciel et ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Et il s'en est allé. Comment ? Il s'éleva et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. La nuée du Saint-Esprit. Les nuées qui sont la présence du Saint-Esprit, qui ont marqué l'ascension du Seigneur et qui vont marquer sa venue en gloire. C'est encore ce qui est dit ici. Cette venue en gloire qui coïncidera avec le salut. Et non pas une catastrophe épouvantable, mais avec le salut. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Il reviendra pour notre salut. Donc là encore, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus continue, dans l'Évangile, il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde. Alors, rassembler, ça c'est très beau, parce qu'il n'y a que Dieu qui rassemble, le diable divise. Rassembler, ça veut dire le diable est vaincu, on ne fera plus qu'un dans le Seigneur, un en lui. Oui, c'est ça l'idée du rassemblement, exactement le contraire de l'œuvre de Satan. Alors Dieu qui rassemble, on le trouve par exemple au psaume 105, au verset 47, où il est dit, « Sauve-nous Seigneur notre Dieu, rassemble-nous du milieu des païens que nous rendions grâce à ton Saint nom fier de chanter ta louange. » L'exil, c'est être loin de Dieu et être rassemblé, c'est ne faire qu'un avec le Seigneur. Ou encore, dans le Deutéronome, au chapitre 30, au verset 4, « Serais-tu exilé au bout du monde, là même, le Seigneur ton Dieu ira te prendre et il te rassemblera. » Et puis je finis avec la fin du prophète Isaïs, qui annonce justement un rassemblement, une unification en Dieu à Jérusalem. Voilà ce que dit la fin du prophète Isaïs, chapitre 66, verset 18, « Moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues et elles viendront et verront ma gloire. » Ça, c'est quelque chose qui annonce ce qui se passera à la fin des temps. Fini la division, ce qui adviendra, c'est l'unification en Dieu. Et Jésus poursuit, donc il enverra les anges pour rassembler qui ? Les élus. Qui sont les élus ? Eh bien, tous ceux qui veulent être élus seront élus. On est tous élus dans la mesure où élus, ça veut dire choisis amoureusement par Dieu. Tous, nous sommes des élus. Tous, nous sommes appelés à être des élus. C'est ce que dit le début de l'Épître aux Éphésiens, déjà, et qu'on va retrouver dans, qui est aussi dans Saint Jean. Donc, Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, « Il nous a élus dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés devant lui, dans l'amour. » Les élus, ça veut dire choisis amoureusement. Et Saint Jean, chapitre 3, verset 17, rappelle ceci, « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Le monde, il n'est pas écrit. Certains, soigneusement choisis et prédestinés, il y a écrit le monde. Tous sont appelés à être des élus et à entrer dans cet immense rassemblement, cette immense unification en Dieu à la fin du temps. Alors, je passe sur l'histoire du figuier, parce qu'on ne peut pas tout lire. Ce qui est admirable, c'est la fin aussi, qui est encore une très très bonne nouvelle, où il est dit, alors je dis quelques mots quand même du verset 30, « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Qu'est-ce que c'est cette génération ? C'est la génération marquée par le péché d'Adam, c'est-à-dire l'humanité telle qu'on la voit aujourd'hui. « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Donc, je voudrais terminer avec ça, avec l'importance de la fidélité de la parole de Dieu, de la stabilité, de la solidité. Si on appuie notre vie sur la parole de Dieu, on l'appuie sur quelque chose de stable qui ne passera pas, une valeur sûre qui nous aide à aller vers la fin du temps et à vivre ce nouveau commencement proposé par le Seigneur. Alors, la stabilité, la fiabilité de la parole de Dieu, c'est partout dans la Bible. Je vais prendre, par exemple, Isaïe au chapitre 40, au verset 8. « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. » C'est cité dans la première épître de Saint-Pierre, au chapitre 2, verset 23. Et je termine avec le début du psaume 88 qui résume ce sur quoi nous devons nous appuyer pour vivre les souffrances présentes, les épreuves présentes d'un enfantement qui se poursuit. « L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada